bonjour à toutes et bonjour à tous je suis claire la créatrice des ateliers d'écriture lune de plumes je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et je suis d'autant plus ravie que j'inaugure une nouvelle série d'ateliers d'écriture en présence de chloé bonjour chloé bonjour bonjour alors c'est une première vidéo d'un cycle d'ateliers d'écriture que j'avais envie d'intituler écrire avec aujourd'hui nous écrivons donc avec chloé chloé cita dans cette série de vidéos je vais rencontrer des créateurs des créatrices des personnes que je trouve inspirantes il se trouve qu'avec chloé ça fait pas très très longtemps qu'on s'est rencontré mais j'avais très envie de démarrer cette série d'ateliers d'écriture avec elle chloé est une personne que j'ai rencontré par le biais du réseau instagram je ne m'attendais pas du tout en m'inscrivant sur ce réseau social à faire d'aussi belles rencontres chloé vous expliquera un petit peu mieux que moi tout ça juste après tout d'abord le principe des ateliers d'écriture que nous allons vous proposer sera celui-ci j'accueille une personne qui va venir nous parler de son travail de créateur de créatrice je vais vous proposer une photo d'une des oeuvres de chloé cette photo passera tout à l'heure sur votre écran l'idée sera pour vous d'écrire une histoire à partir de cette image d'imaginer une histoire chloé va participer à l'élaboration de votre histoire en vous donnant dix mots qu'elle a choisi précieusement pour vous les offrir ces dix mots vous aurez à les placer dans votre histoire à les intégrer dans votre histoire à un moment donné quand vous en aurez envie quand ceux-ci seront prêts à intervenir au cours de votre récit vous pourrez bien entendu une fois que nous vous aurons fait ces propositions d'écriture écrire aussi longtemps que vous en aurez envie vous pourrez peut-être écrire un texte d'une demi page d'une page voire peut-être même plus simple ça peut peut-être même le début d'un roman on n'essaie jamais je vais laisser la parole à chloé afin qu'elle puisse se présenter vous parler d'elle de son travail artistique notamment chloé si tu veux bien nous expliquer tu as oublié de dire que ces dix mots je les ai choisis avant de savoir quelle oeuvre tu avais choisi toi c'est vrai qu'une idée de l'oeuvre que claire avait avait choisi je l'ai su après oui c'est vrai je trouve que c'était assez excitant de quand moi j'ai découvert l'oeuvre et claire a découvert les mots c'était comme c'était comme vraiment c'était vraiment fun oui et moi je ne connaissais pas non plus les dix mots que tu avais choisi quand j'ai choisi la photo tout à fait comme un jeu avant même de commencer ce 7 7 7 7 aujourd'hui donc mais vraiment bonjour tout le monde merci beaucoup claire de m'avoir invité je suis vraiment je suis vraiment hyper contente c'est comme trop une belle collaboration moi j'aime j'adore écrire aussi j'écris beaucoup alors quand claire m'a parlé de son travail j'ai trouvé ça vraiment je trouvais ça vraiment extraordinaire puis effectivement on s'est rencontré via instagram mais moi j'en reviens pas des belles rencontres que j'ai fait grâce à ce grâce à ce réseau là au niveau artistique au niveau des partages de sensibilité c'est vraiment 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 chouette et en plus on est clair est en france moi je suis au québec même si je suis française d'origine mais ça fait 20 ans presque que je suis que je suis maintenant au québec donc voilà et donc je vous parlais un petit peu de moi donc moi mon nom c'est chloé et j'ai créé à peu près trois ans mon entreprise qui s'appelle chloé cita et chloé cita donc c'est h l o e c i t a et ce intéressant là dedans que je voulais mentionner c'est dans en espagne en tout cas dans les pays hispanophones quand on rajoute le diminutif hita à des prénoms ou à des choses qu'on aime c'est vraiment c'est qu'on mentionne son affection en fait et chloé cita c'est vraiment la nature qui m'a donné ce surnom là c'est toute l'affection finalement que que la terre et que la nature me porte et et c'est c'est vraiment important pour moi je sais que c'est pas toujours compris parce que tout le monde parle pas nécessairement espagnol donc c'est ça c'est c'est qu'on peut parler aussi comme une grand-mère par exemple c'est abuela et on rajoute abolita ma petite grand-mère chérie et c'est comme un peu c'était la terre qui me disait ma petite chloé chérie et c'est ça en fait de créer cette entreprise il ya trois ans c'était vraiment pour pour m'engager finalement vis-à-vis de des choses qui nourrissaient de toutes les pratiques qui me nourrissaient et en même temps de m'engager vis-à-vis de la terre et vis-à-vis de la nature parce que c'est c'est vraiment toutes mes pratiques que ce soit la création qu'on va voir aujourd'hui les créations de morning altar qui font partie du du land art que ce soit la photographie que je pratique depuis l'enfance que ce soit les bains de forêt que j'offre les séances aussi individuelles de guérison quantique où je travaille avec les esprits de la nature donc tout est vraiment relié à à se reconnecter à la nature à retrouver cet émerveillement finalement pour la vie cet émerveillement qui qui pour la vie qui est en nous et et ce qui est vraiment important pour moi c'est que cette vie en fait qu'on qu'on banalise qu'on normalise plus on se connecte au vivant et plus on se rend compte à quel point c'est c'est miraculeux ça tient du miracle toute cette vie qui est à l'intérieur de nous tout ce vivant tout ce c'est comme et c'est retrouver cette cette joie et cet émerveillement et et savoir aussi ressentir qu'on est qu'on est vraiment aimé par cette ville donc c'est vraiment tout ce lien de toutes mes pratiques dans cloïcita et aujourd'hui ce que je voulais parler c'est qu'on enregistre avec claire le 22 avril et c'est le jour de la terre et moi ça me turlupine depuis plusieurs jours cette journée de la terre qui s'en vient et j'ai réalisé seulement hier pour enregistrer aujourd'hui et c'est à la fois c'est je suis très ambivalente parce qu'à la fois c'est bon c'est le jour de la terre je trouve ça symbolique puisque moi il y a vraiment cet engagement vis-à-vis de la terre et en même temps j'ai un peu honte que on est créé une journée de la terre finalement j'ai honte parce que on a choisi de célébrer la terre une journée et et je pense vraiment que 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 le remède finalement à à cette le remède pour cette terre c'est de la célébrer de la célébrer tous les jours finalement de tous les jours qui est une célébration de la terre de nous de la nature parce que nous on est la nature on est la terre finalement donc c'est cette célébration qui fasse plus partie de nos vies et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent de l'anxiété ou peut-être même de la culpabilité par rapport à cette par rapport à cette pollution à cette exploitation de la terre et je pense que revenir à cette célébration et à cette joie finalement dans la célébration ça peut être vraiment l'un des des c'est ça l'un des des remèdes à tout ce qu'on vit aujourd'hui parce que revenir à une joie qui est simple à une joie où c'est pas nécessairement une joie extatique par rapport à des choses formidables mais à une joie toute simple de de boire sa tasse de thé de tenir la main de son enfant une joie qui 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 est très nourrissante dans le quotidien et c'est pareil le quotidien on le on le on le trouve ordinaire mais le quotidien vu que c'est la vie c'est extraordinaire aussi on sait retrouver cette extraordinaire dans l'ordinaire de notre quotidien cette extraordinaire dans 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 en lien avec les gens qui vivent avec nous mais en lien aussi avec cette nature en se reconnectant en allant dans la nature peut-être même seul pas nécessairement avec quelqu'un puis parler puis finalement être constamment dans son mental mais retrouver ce lien avec un rayon de soleil qui passe dans les dans les branches d'un arbre réentendre le chant des oiseaux sentir les feuilles qui craquent sous nos sous nos pieds c'est vraiment des choses tellement simples et et cette joie c'est je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont qui qui pensent que il faut qu'on soit triste pour la terre moi je pense qu'au contraire c'est la joie cette joie qu'on va nourrir cette célébration de nous mêmes parce qu'on oublie de se célébrer comme nous on est en nature qui à mon avis va nourrir la terre et va nous nourrir tout nous pardon donc c'était un petit peu de ça que je voulais parler aujourd'hui je pense que c'est vraiment au coeur de mon travail de de revenir à des choses très simples de de et de de retrouver cet émerveillement et cette joie à l'intérieur de nous donc donc voilà c'était important d'en parler c'est vrai que c'est ouais c'est plutôt intéressant qu'on fasse cet enregistrement aujourd'hui et ça permet de faire passer ce message et du coup je me dis que ce qui peut être bien peut-être c'est de suggérer aux personnes qui qui vont voir cette vidéo d'aller écrire dans la nature à partir de l'atelier qu'on propose oui oui puis je peux vous donner un petit c'est moi quand je en fait c'est c'est pas juste quand je vais dans la nature mais souvent quand je rentre dans un espace je vais vraiment baisser mes barrières demander à baisser mes barrières même si je sais pas nécessairement comment et souvent on est contracté dans notre corps et je vais après avoir baissé mes barrières entre moi et l'univers et entre moi et moi même je vais expenser mon énergie et donc je vais l'expenser à la forêt dans laquelle je suis et toutes les choses qui sont contractées à l'intérieur vont prendre une dimension différente parce qu'on est des êtres infinis et en s'expansant on peut vraiment on peut s'expanser dans l'univers entier et donc il y a vraiment cette contraction ça permet de de s'en aller et de mieux ressentir finalement avec nos sens et avec notre énergie cet espace de de nature donc d'être moins dans les contractions du corps donc ça peut être effectivement un bon une bonne idée d'aller écrire dans la nature ouais c'est vrai que je pense en tout cas que c'est cette connexion ce lien que tu as à la nature et qui est très très visible dans des créations dans des publications aussi qui vraiment m'ont amené jusqu'à toi on sent vraiment cette cette énergie la façon dont tu baignes dans tout ça ouais et oui vraiment puis c'est c'est à la fois c'est de multiples manières c'est à la fois le côté très sensoriel je pense que j'ai vraiment une pour moi là la terre le vent le soleil c'est que ça a une grande grande sensualité c'est comme c'est c'est ouais je pense j'ai pas assez de mots pour décrire qu'est ce que mon corps vit avec avec la vie avec la nature avec le vivant c'est comme et il y a aussi tout le côté de communiquer avec l'arbre avec la montagne avec l'animal donc toute une communication que j'appelle communication quantique en fait de vraiment avec les esprits aussi la nature puis ça aussi c'est quelque chose dans dans mes missions de mon entreprise que je j'amène aux gens d'apprendre en fait à communiquer avec avec ces énergies là finalement et parce qu'on peut il y a tellement de messages et c'est tellement simple en fait on est tous capables c'est juste qu'on a oublié parce que notre premier langage c'est l'énergie c'est pas c'est pas nécessairement c'est ces mots ce langage qu'on a appris cette langue c'est vraiment l'énergie on est tous capables de de communiquer ce langage de l'énergie donc non c'est ça et et donc en fait les morning altar ce que l'oeuvre qui a choisi aujourd'hui morning altar c'est d'aïe schildrek qui a créé cette pratique là ça vient du ça vient du land art et en fait morning altar c'est morning c'est matin et altar c'est hôtel hôtel du matin en fait d'aïe a été en deuil et a commencé à créer dans la nature dans les matins en fait à créer ces petits hôtels et ça fait partie vraiment de son processus de guérison et cette création a commencé à prendre une ampleur parce qu'il s'est rendu compte à quel point c'était nourrissant pour lui à quel point en envoyant des images à ses proches c'était nourrissant pour ses proches à quel point ça avait ça crée un espace de transformation avec la nature avec l'art et un espace vraiment dans le lequel de réciprocité avec la terre ça changeait et ça approfondissait notre relation avec la terre et avec nous même et en fait moi j'ai découvert cette pratique il y a moins d'un an dix jours avant que la formation commence parce que moi ça fait un an que je suis en formation avec day et que c'est tu sais j'apprends pas à créer nécessairement le morning altar mais j'apprends toute cette sagesse qu'il y a tout cet approfondissement de mon lien avec la terre et j'ai rencontré des gens de partout dans le monde c'est fabuleux ce que cette formation a pu m'apporter c'est vraiment fabuleux et donc je me suis mis dès que j'ai commencé ça a été tellement un espace dans lequel je suis rentrée et depuis donc à peu près mai 2021 j'ai commencé à créer ces oeuvres là quasiment de manière journalière donc j'en montre sur les réseaux sociaux mais il y en a tellement que je n'ai même pas encore montré et ça vient avec l'écriture parce que souvent j'écris un texte avec j'écris qu'est-ce que qu'est-ce que soit comment la création est venue soit qu'est-ce que cette création là a comme message en tout cas c'est assez ça dépend du moment finalement et donc toi tu as choisi c'est ça un des morning altar et je te racontais un peu l'anecdote tantôt j'habite pas en nature actuellement j'habite à montréal donc il y en a que je crée devant chez moi puis il y en a que je crée complètement en nature et celle-ci elle est au bord de la rivière du mulet c'est une rivière qui est dans les laurentides et c'est une de mes amies qui me l'a fait découvrir et j'aime vraiment beaucoup cette rivière et en fait j'ai découvert tomber à terre parce que je ramasse je ramasse plus que je ne cueille et quand je cueille je demande toujours à l'arbre ou à la plante si elle m'autorise en fait à l'accueillir et je sens vraiment énergiquement si c'est un oui ou si c'est un non et je lui explique aussi pourquoi je cueille donc ça c'est vraiment important pour moi parce que si jamais vous vous mettez à créer des morning altar il y a vraiment tout quelque chose qui va derrière je ne fais pas ça de manière inconsciente il y a vraiment une conscience dans la création et dans ce que je cueille ou ce que je ramasse et donc là j'ai ramassé ces petites cocottes ces pommes de pin de sapin qui étaient toutes fraîches toutes collantes elles étaient violettes elles ont un magnifique violet je ne sais pas si les photos ne rendent peut-être pas justice et donc en fait elles étaient couvertes de résine bien fraîche et j'ai passé plus d'une heure et demie à créer ce morning altar qui est extrêmement simple qui n'est vraiment pas l'un des plus complexes que j'ai créé mais parce que dès que je posais la cocotte elle revenait avec moi j'avais les mains hyper collantes j'avais beau me laver dans la rivière tout me coller aux doigts et bon finalement j'ai réussi à finir mais c'est que même pour poser les petites écailles de cocotte parce que j'avais ramassé des écailles aussi d'autres cocottes je pense que c'était plus des pinettes non ce n'était pas des pinettes c'était plus des vieilles celles-ci des vieilles pommes de pin parce que nous on dit des cocottes au Québec j'avais aussi des petites écailles donc c'était extrêmement long le processus de création mais finalement j'ai réussi à la finir donc elle est sur une roche au bord de la rivière un endroit où souvent je vais méditer avec la rivière donc c'est un petit peu ça l'histoire de cette création je ne connaissais pas du tout l'histoire quand j'ai choisi ce morning altar précisément celui-ci qui m'a appelée le plus il y en avait d'autres mais vraiment celui-ci m'a dit ouais ce sera moi je vais peut-être du coup le faire passer à l'écran tu m'as confié Chloé trois images que nous allons pouvoir offrir du coup maintenant en partage c'est intéressant donc c'est intéressant c'est intéressant c'est intéressant Donc, voilà l'image que Chloé nous propose, du coup, pour cet atelier d'écriture. Alors, cette image est accompagnée des dix mots, Chloé, qui te sont venus, qui t'inspirent pour cette proposition. Alors, c'était quoi ces dix mots ? Oui, alors, j'avais murmure, mystère, tintinabulé, douceur, terre, danse, sauvage, élan, vie et écouté. Ça, c'est pas... C'était ça. Donc, je ne connaissais pas l'œuvre qui avait été choisie et je ne savais pas qu'on allait enregistrer le jour de la terre. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, il y a plein de choses, là, du coup, qui sont connectées déjà. Voilà, la proposition, du coup, nous, qu'on fait à tous ceux et toutes celles qui sont en train de regarder cette vidéo, qui vont la regarder un jour, peut-être pas le jour de la terre, parce qu'elle ne sera pas publiée le jour de la terre, mais en tout cas, on en aura parlé et c'était important. On vous propose, du coup, maintenant, eh bien, d'écrire une histoire inspirée par le Morning Altar que vous venez de découvrir, que Chloé a créée. Je serais ravie si vous publiez quelques extraits de votre histoire dans les commentaires. Chloé aussi appréciera, je pense, de découvrir, peut-être pas toutes les histoires entières, mais des petits bouts de l'histoire que vous allez créer. Ça pourrait vraiment être souhaite qu'on soit dans ce partage-là. Vous pouvez aussi nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, qu'est-ce que ça vous a apporté, quel est peut-être aussi, vous, votre lien avec la nature. Est-ce que vous vous sentez aussi en connexion ? J'espère que cet atelier d'écriture qu'on vient de vous proposer va vous donner envie de vous y relier encore plus, que ce soit par le biais de l'écriture, ce qu'on vous propose ici, ou alors, effectivement, de la sortie dans la nature, pourquoi pas du Morning Altar, en le faisant de manière consciente et attentive. Oui, moi, j'ai très envie de lire vos histoires en entier. Si vous savez, vous, en tous les cas, vous pourrez, j'ai clair pour remarquer mon compte Instagram ou mon courriel, ou en tous les cas, mon email. Ça me ferait vraiment plaisir, même si vous vous mettez à faire des créations. Moi, j'adore parce que quand je découvre, bon, ça peut être des textes, mais quand je découvre aussi les créations d'autres personnes, je ressens l'énergie de la personne. Donc, je rentre vraiment dans un univers, j'adore ça, je rentre dans un univers de sensibilité qui n'est pas le mien, qui est celui de quelqu'un d'autre, et ça me touche toujours énormément. Donc, pareil avec l'écriture, j'imagine que quand je vais lire des textes écrits, ça va me faire un effet. Je laisserai évidemment, bien sûr, dans les commentaires, sous la vidéo, tous les liens pour pouvoir te contacter, Chloé, te retrouver facilement sur Instagram ou ailleurs. Voilà, on va se quitter maintenant. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Chloé. À très bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada